La vidéoscopie, c'est votre moment le préféré de la semaine, et surtout le mien, et surtout quand vous me proposez des contenus d'RTS, la radio-télévision suisse, qui en général, depuis quelques mois, ne déçoit jamais en termes de contenu sur les relations hommes-femmes. Cela sera-t-il encore le cas aujourd'hui ? Nous allons le voir dans quelques instants avec ce couple en apparence idéal, en tout cas égal, mais juste avant cela. Le cap de la mi-août est franchi, et tu as eu l'occasion de le constater, chaque mardi à 19h, on a continué à être au rendez-vous. Alors tout ça, ça veut dire que derrière, pour produire, j'ai une équipe, et oui, je ne suis pas tout seul avec mon petit MacBook Air et ma Logitech. Qu'est-ce qui fait tourner la boutique et l'équipe ? Eh bien, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, elle avait échappé à l'inflation du printemps dernier, inflation qui n'avait concerné que les séminaires. Je vous avais laissé un petit peu de répit, le répit s'est terminé. Le VIP, à compter du 1er septembre, sera également augmenté. Raison de plus pour en profiter au mois d'août. Voilà, août 2022, dernière chance de profiter de l'offre VIP aux tarifs actuels affichés à l'écran, avant réindexation. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Yel s'aime depuis 7 ans. La particularité de ce qui lie Océane et Vladimir, le souci d'une égalité aussi parfaite que possible dans leur vie de couple. Alors, moi j'adore l'égalité, j'adore les couples, j'aime bien les maisons, j'aime bien la Suisse. J'aime bien également la grammaire, parce que la grammaire, c'est le sens des mots, et le sens des mots, c'est le sens des propos. Yel, on m'a dit, enfin, les médias progressistes nous expliquent que cette nouvelle grammaire, c'est une forme de précaution oratoire pour ne pas mégenrer. C'est-à-dire que je ne sais pas si mon interlocuteur est un homme ou une femme, donc je ne dis pas il, je ne dis pas elle, je dis Yel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même ce qu'on nous explique depuis 3-4 ans. RTS semble maintenant nous dire que Yel n'est pas une personne, mais que Yel est l'union des deux, en fait, donc ça serait l'adjonction d'il et de elle. Alors pour moi, c'était OU, ce n'était pas ET. Sauf que ET et OU ne veulent absolument pas dire la même chose. Donc, je sens déjà une plasticité mentale qui confine à la malhonnêteté. Je suis désolé, RTS, mais la base de la probité, c'est de respecter le sens des mots. Surtout si le mot est nouveau et qu'on essaie de l'apprendre avec peine, on ne peut pas maintenant se mettre à dire, c'est une fois un homme, une fois une femme, une fois un couple. Là, ça ne veut plus rien dire. Et moi, je veux bien m'ouvrir à l'altérité, à la nouveauté, au progrès, mais quand même dans un respect minimal du sens des mots. Sinon, je ne fonctionne pas, ça m'énerve d'emblée. Quand j'ai rencontré Vlad, il était là, mais pourquoi tu t'épiles ? C'est terrible, pourquoi tu fais ça à ton corps ? Tu n'as pas besoin de te maquiller, tu es belle comme tu es. Encore une fois, je n'ai rien contre les sujets et les débats sur l'épilation. J'ai même fait une vidéo sur le sujet il y a deux ou trois ans maintenant, qui s'appelait « Il faudrait endiguer l'épidémie de l'épilation », quelque chose comme ça. Cependant, dans la hiérarchie des thèmes qui structurent l'ordre social, j'ai du mal à comprendre que ce soit le premier. Je veux bien que ça soit le 522e, mais il y en a quand même 521 autres avant, plus importants. Un interview ouvert, surtout sur un média national ou d'envergure nationale, il a un séquenceur, ou un séquencier, je ne sais plus comment on appelle ça, il a une espèce de bloc-notes, papier ou électronique, sur lequel il a un peu la séquence de son interview, où, quand, etc. Et ce n'est pas un hasard si on choisit de commencer par un thème, et quand bien même Nutil ou Nutiel n'a pas commencé par l'épilation, ça veut dire qu'au montage, quelqu'un a décidé d'en faire le début. Et là, je me dis qu'on rentre quasiment dans les ordres. C'est-à-dire que le but n'est plus de nous présenter un modèle de couple alternatif, le but est de nous soumettre au catéchisme du féminisme intégriste, avec la sorcière, l'épilation, les règles. N'allez pas me dire que dans leur choix de mode de vie, l'épilation passe avant le travail, le loyer, l'intendance, le rapport aux parents. C'est bien la preuve que là, on est sur du catéchisme. C'est quelque chose qu'on récite, ça n'est plus quelque chose qu'on pense par conformité au réel. Alors évidemment, ça me reprend. Des fois, je me dis, oh purée, j'ai pris du poids, ça y est, je suis moche. Et puis à chaque fois, il est là, mais ça ne va pas, c'est toujours extraordinaire. Donc c'est très facile et c'est très libérateur quand on n'a pas une confiance en soi suffisante, ou un amour de soi qui permet d'être autosuffisant, d'avoir un partenaire qui nous aime tel qu'on est. Oui, alors dans le monde traditionnel, en tout cas dans la logique du monde que je vous invite à adopter, je vous invite à choisir des gens qui sont autosuffisants. C'est-à-dire que la base d'un choix sain, de partenaire de vie, c'est de prendre quelqu'un qui ne dépend pas psychologiquement ou physiologiquement de vous. C'est de prendre quelqu'un qui s'assume au point que vous êtes une plus-value à son existence, vous n'êtes pas une béquille à son existence. C'est un niveau d'exigence un petit peu trop élevé pour le monde de la tolérance acharnée. Et donc désormais, il faut prendre quelqu'un qui est insuffisamment construit pour qu'il ait un besoin infini de vous. Bon, bon courage pour gérer les névroses et les psychopathologies que vous allez générer à deux. Un couple, c'est deux qui font un, mais lequel ? Comme disait Luikini citant, je ne sais plus qui, Oscar Wilde, je crois. Et qui plus est, normalement, quand tu te laisses aller à ta pente, donc pour certains, la pente, c'est la flemme, pour d'autres, c'est la prise de poids, pour d'autres, c'est le jeu vidéo ou l'introversion. Est-ce que le but du couple, c'est de t'aider à réfréner ta pente ? C'est-à-dire, tu as pris 2-3 kilos, très bien, on va aller au sport ensemble, et on va sauter de dessert un jour sur deux, et je vais le faire avec toi, parce que ça me plaît de t'accompagner. Et en échange, quand moi, je me laisserai un petit peu aller à ma pente, qui sera de peut-être moins sortir ou de moins entretenir mes relations amicales, eh bien, tu t'efforceras de t'y substituer, de me tirer vers le haut. Eh bien là, non, c'est laissez-vous aller à votre pente immédiate, et trouver quelqu'un qui vous y encourage. Donc, en filant la métaphore, on pourrait presque dire, si ta pente, c'est grossir, il faut que ton partenaire t'aime gros. Si ta pente, c'est de quitter ton travail à la première difficulté, ton partenaire doit t'aimer chômeur. Si ta pente, c'est d'être violent, ton partenaire doit t'aimer violent. C'est un moment où il suffit de prolonger le raisonnement pour voir que celui-ci est caduque. Ça tombe tout de suite sous le sens de quiconque raisonne correctement. C'est clair que moi, ça m'a permis aussi vachement de développer toutes mes idées féministes dans l'intime, en fait, et puis dans le quotidien. Alors qu'avant, je le pensais, mais je ne pouvais pas le faire. Enfin, je pouvais le faire avec moi-même, mais avec mes partenaires, ce n'était pas tellement possible. Une vision féministe de l'intimité qui influe évidemment sur la sexualité du couple. Alors putain, c'est incroyable. Me l'ont-ils pris ? C'est moi, à ma connaissance. Mais détrompez-moi en commentaire, le cas échéant. Mais le patriarcat au carré qui devient le patriarcat-ca, c'est moi qui vous l'ai dit. Le patriarcat et son jumeau, le patriarcat-ca, ils nous font rêver, ils nous font surtout marrer. Et regardez là, je pense que le camp du bien vient nous voler subrepticement mes idées qui sont du second ou du troisième degré et s'en emparer au premier. Je me demande s'ils n'ont pas un plaisir subversif finalement à s'emparer du matériel idéologique qui les réfute eux-mêmes. Je me demande si ce n'est pas ça, leur fantasme, plus que les patates poilues. Quelque chose que je n'avais même pas... Je ne pensais même pas qu'une relation sexuelle pouvait avoir comme point focal où pour cette fois, ce sera ce qui est important, c'est mon plaisir à moi. Les premières fois qu'on a fait l'amour, ils étaient très, très, très intéressés à ce que j'ai moi du plaisir et puis j'étais très gênée. J'étais vraiment... Ouh là là, mais... C'est pas comme ça qu'on fait. T'as pas compris. C'est moi qui dois te donner du plaisir. Alors, je croyais que ses convictions féministes étaient antérieures à la rencontre avec le type. Et là, maintenant, elle explique que finalement, elle est surprise que quelqu'un se montra plus féministe qu'elle dans la sexualité. Elle aurait dû être contente. Ça aurait dû correspondre, j'imagine, à l'altercentrisme qu'elle attendait d'un homme. Que les féministes attendent des hommes qu'ils soient non pas égocentristes sur leur plaisir, mais altercentristes sur celui des femmes. Là, elle l'a, et elle est décontenancée. Donc il y a quelque chose qui, encore une fois, pas du point de vue de la grammaire, mais du point de vue de la forme, du fond cette fois-ci, n'est pas logique. C'est pas logique avec ton discours, mais c'est parfaitement logique avec le mien. Parce que moi, à chaque fois que je me suis amusé à mettre une femme en position de m'expliquer sa voie d'accès au plaisir, de me la montrer, de me la décoder, en réalité, elle n'a jamais pu ou jamais su, ou tout d'un coup, ça se mettait à bafouiller, ou finalement, elle avait du mal à y arriver elle-même. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intention, mais qui, dans les faits, n'est pas naturel et qui est construit. Voilà, l'égocentrisme sexuel féminin, est une intention louable ou pas, ça se discute, mais en tout cas, totalement construite et qui demande de l'effort, qui n'est pas naturel et spontané. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est vraiment nécessaire que ça se fasse ensemble. D'accord, donc ce type est gay, à un moment, il faut... Oui, alors quand il m'a dit ça, il venait de Mars. J'étais vraiment... Oula ! C'était vraiment... Mais du coup, c'est extraordinaire, ça. Je ne sais pas s'il vient de Mars ou de Nikonos, mais il faut appeler un chat un chat et remettre l'église au milieu du village. Ce type, c'est l'ami homosexuel d'une femme, que les femmes ont souvent des amis homosexuels hommes, ce qui est beaucoup moins le cas dans le sens inverse, ce qui veut bien dire que les rapports ne sont pas aussi symétriques que voudrait nous le faire croire la pensée dominante. Peu d'hommes ont une amie femme homosexuelle, énormément de femmes ont un ami homme homosexuel. D'ailleurs, vous le direz en commentaire si vous êtes une femme. Combien parmi vous ont un bon ami gay ? Je suis sûr que c'est la majorité. Et sauf que là, en fait, elle a décidé de se mettre en couple avec son ami gay. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire combien de temps ? Donc c'est distrayant, c'est rigolo, c'est presque une expérience. Ça, ce n'est pas un couple qu'on nous montre. Ce sont des jeunes en expérimentation et en découverte. J'aime pas particulièrement la vue du sang, mais la vue des règles de Seine, ça ne me pose aucun problème. Je trouve ça beau. Et moi, je suis souvent un peu démuni face à ce que ça peut engendrer chez elle parce que c'est souvent quand même des souffrances. C'est de l'organisation aussi, c'est une fois par mois. Il y a tellement d'informations sur l'intérieur qu'on ne sait où donner des yeux et de la tête. On va presque s'arrêter à la gamme chromatique qui est vraiment la gamme chromatique de l'enfance, mais parsemée d'allusions sexuelles sanguinaires explicites. C'est assez malsain, en fait. On a vraiment l'univers de l'enfance, c'est-à-dire du pastel et de l'asexuel, combiné à une fascination presque de l'ordre du fantasme morbide pour le sang qui coule. Ça me semble un contenu, je ne dis pas qu'il est nocif ou qu'il est nuisible ou qu'il devrait être interdit. Moi, je suis pour la liberté d'expression, un peu comme Elon Musk. Manifestement, ce n'est pas de bon ton de le dire en ce moment. Simplement, il me semble qu'RTS est un média tout public et il y a un relant sanguinolent malsain qui ne me semble pas tout public du tout, en fait. Et tout ce que je peux faire pour la soulager un peu de cette charge-là, je le fais avec le plus grand plaisir. Il y a un vocabulaire que ces gens se doivent vraiment d'annonner un par un la charge, le mental, l'injonction. Et c'est presque totalitaire. Ils ne peuvent s'en départir. Il faut qu'ils ne montrent pas de blanche avec ce vocabulaire. Mais là, en fait, au-delà des mots, l'inflexion que prend ce type que je le fais avec le plus grand plaisir. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme qui me fait peur, en fait. Je ne sais pas de quoi il veut la décharger, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Par exemple. Attention, âme sensible, les secondes qui suivent ne sont adaptées à aucun public. Vous voilà prévenus. J'adore laver les serviettes lavables pour les menstruations. les tâches aussi de sang dans le lit ou des trucs comme ça. J'adore. Pour moi, c'est un peu le petit truc que je peux faire et puis qui peut l'alléger, elle. OK. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que... Donc là, je suis désolé d'appeler un chat un chat. Je ne sais pas comment on appelle le fantasme du sang menstruel. Ce n'est pas de la scatophilie, j'imagine, mais il y a sans doute un terme technique. On appelle ça la ménophilie, Stéphane. Permets-moi de te montrer quelques images. Ce type, c'est une catégorie, non pas de perversion, mais c'est quasiment une catégorie pornographique. Ce type fantasme, exploite et entretient cette fantasmatique autour des menstruations de sa copine. Ça ne semble pas la déranger. Là, on n'est plus dans un partage des tâches. On est sur un scénario qui est parasexuel et parapornographique, mais qui est présenté comme ça, blanchi, surexposé avec des couleurs pastelles, comme doucereux et progressiste. Alors que c'est quasiment satanique. Il n'y a pas de culture qui valorise le sang, l'exploitation du sang et des fluides corporels à ce point, sans confiner au satanisme ou à la perversion. Je l'utilise aujourd'hui. Quand elle souffre, je fais des tisanes au persil, des bouillottes. Je suis aussi là pour la réconforter un peu. Le féminisme d'Océane trouve ainsi toute sa place dans sa relation avec Vladimir, alors que ses précédents partenaires ne se montraient pas aussi ouverts que lui. J'ai été entouré de personnes extraordinaires, beaucoup de femmes aussi dans ma vie. Tu m'étonnes, mais qui était entouré beaucoup de femmes, le mec est gay et ça donne temporairement à un plaisir presque transgressif qui est de vivre dans la peau d'une femme. Il ne vit pas avec une femme, il n'est pas complémentaire à une femme. Il s'imbibe des contraintes physiologiques d'une femme. Il veut être femme. Tout ça est extrêmement malsain, il n'y a rien à faire sur une télé grand public. On part à un monde qui n'était pas le mien, vivre dans la peau d'une femme, je ne sais pas ce que ça fait. C'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas une construction avec quelqu'un qui le complémente. Ce n'est même pas de supplé à une soi-disant charge ou décharge mentale. c'est de vivre une expérience de femme. Un peu comme un gay qui part en vacances avec des filles. Simplement là, ils ont franchi le pas qu'habituellement l'homosexuel ne franchit pas qui est la vie en couple et le rapport physique. Mais moi, je vous prédis que dans peu de temps, lui est avec des hommes et elle est... Ou alors, ils sont en trouple et il y a un troisième larron, d'accord ? Peut-être à voler à vapeur, on se demande. Mais là, soit ce couple est inventé de toute pièce et ça ne serait d'ailleurs pas étonnant. Mes expériences en télévision montrent que c'est le type de mensonge qui est tout à fait compatible avec leur éthique ou leur absence d'une telle vertu. Soit ce couple n'existe pas et ce sont des comédiens ou des amis. Il y a quelque chose d'insincère, quelque chose qui ne tient pas là. Je ne comprends absolument pas ce qui réciproquement l'attire elle chez lui. Rien à prouver si soi-même, je ne sais pas, on cultive une forme de bonheur et qu'on est tout à coup disponible pour être là aussi pour les autres. Et puis dans les autres, une fois sur deux, il s'agit d'une femme. Une fois sur deux, donc d'un homme. Partager le quotidien d'une femme, c'est déjà extrêmement enrichissant dans tout ce que ça nous renvoie, dans tout ce qu'on peut voir. en quoi partager le quotidien d'une femme est plus enrichissant que celui d'un homme ? Pourquoi cette glorification de l'éternel féminin ? Pourquoi est-ce que les attributs féminins sont présentés comme mélioratifs et les attributs masculins comme péjoratifs ? Encore une fois, c'est toujours systématiquement les mêmes questions avec les médias progressistes. C'est que, qu'est-ce que l'homme vous a-t-il fait à part servir de garde-fou à la folie du capital dégénéré ? C'est toujours la même logique. Je ne sais pas si je peux dire que tu te revendiques féministe. Ah bon ? Ça se dit ça. Ah bah, on n'avait pas remarqué. Eh bien, elle met en avant, disons, ces combats sont d'autant plus accentués sur l'inégalité homme-femme, sur les rôles de genre, sur... On ne s'y attendait pas. Sur la réaction patriarcale, tout ça. Donc, évidemment que là, je prends des notes. Et vous avez marqué sur la forme qu'il lui demande son approbation et qu'il apprend. C'est-à-dire qu'en fait, il se fait fort d'être woman-splainé. Donc, quand l'homme explique, quand l'homme interrompt et quand l'homme approuve, c'est du man-splaining oppressant et intolérable. Quand c'est la femme, par contre, c'est revendicatif et tout va bien. On est absolument persuadés et convaincus l'un et l'autre qu'on va s'aimer toute la vie. C'est certain. Ça ne veut pas dire que notre couple et notre relation ne vont pas évoluer. Vous le sentez, le troisième larron arriver ? Je vous l'avais dit ou pas ? C'est quoi une évolution sur fond d'amour toute la vie, etc. C'est un couple ouvert, c'est un trouble, c'est du prosélytisme pour le polyamour et tous les projets qui s'imbriquent. Je renvoie à mes vidéoscopies sur la récente valorisation de cette forme de couple à plusieurs qui, en fait, ne bénéficie qu'à certains. Faire un petit peu la promesse d'aller surfer ça et puis de continuer à se remettre en question, d'aller toujours plus loin, de surmonter nos problématiques qu'on décide de vivre à deux. Ils sont trop mignons, mais je pense qu'on peut peut-être les laisser encore. Moi, je vois le couple pas du tout comme une sorte de structure figée avec un tampon dessus. C'est plutôt comme du travail à deux. Ou à deux ou à plus que deux. Et puis, prendre la forme qui nous convient. Voilà. Et si on a besoin de travailler à plus que deux, ben... Voilà. S'aimer à deux, pour l'instant, c'est super. Pour l'instant, c'est super, mais c'est temporaire, ce que mon intuition m'avait dit depuis le début. Donc, va arriver un type masculin dans cette histoire qui va d'abord faire l'objet de l'approbation de lui et finalement, qui va se substituer à lui. Lui va dégager. Elle va se relâcher le string sur le féminisme et elle va revenir à un modèle plus pondéré, mesuré, moins orthodoxe et lui va aller avec des hommes. Je parie, encore une fois, si les années passent et que vous tombez sur cette vidéo, le temps m'aura-t-il donné raison ou pas, je prends les paris. Mais là, c'est un pari très simple. Océane et Vladimir ont un grand projet pour le printemps. Une sorte de mariage revisité. On a décidé de s'époustouflayer le jour où moi, j'ai réalisé que Vladimir, elle est m'aimée pour toujours. Il vous manque pas un petit peu la réciproque, là ? Le jour où moi, j'ai réalisé que lui m'aimait, la réciproque est où ? Elle est où ? Elle est nulle part. C'est une ode à la glorification de la femme centrée autour de son nombril dont le type n'est qu'un faire-valoir temporaire et ça, c'est un projet apparemment stipendié par la télé publique suisse. Moi, je dis, tout ça prend une bonne direction. Vraiment, là, on est bien. On va dire qu'on s'aime très fort. Il y a quoi de plus beau que l'amour sur Terre ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses, mais c'est un bon prétexte à la fête, quand même. Oui, c'est très original comme conclusion, on ne l'a jamais entendu. Ce sont des jeunes parasitaires, cadets de la bourgeoisie, qui meublent leur ennui en se faisant promouvoir par un média, manifestement, je ne savais pas de la glorification de la femme et du mariage à plusieurs. Voilà. Bon, finalement, Suisse ou France, même combat, on retombe toujours sur les mêmes invariants. Et quelle sera l'étape suivante ? Ça va se recouper avec, évidemment, la procréation, donc on ne les a pas encore entendus sur le sujet. Bref, suite au prochain épisode. Si je vous ai fait marrer ou instruit ou distrait, ne serait-ce qu'une fois, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce. Si vous connaissez quelqu'un qu'elle peut intéresser, c'est le moment de la partager en intégralité ou en extrait. Parfois, filmez votre écran si vous n'avez que quelques secondes à envoyer à quelqu'un. Ça marche mieux de lui envoyer les quelques secondes de l'écran filmé plutôt que la vidéo entière qui peut le décourager si elle fait 30 ou 40 minutes. Et le reste des vidéos se copie de la chaîne se trouve en ce moment au bout de mon doigt, chaîne que je vous invite à parcourir.